Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ce sont ces verbes qui, dans leur forme, s'emploient avec un pronom, en général, co-référent du sujet, comme les verbes s'enfuir, se laver, se changer. Les verbes pronominaux sont, du point de vue syntaxique, de deux grandes catégories. Premièrement, nous avons les verbes pronominaux par occasion ou verbes occasionnellement pronominaux. Ce sont des verbes qui s'emploient sous leur forme pronominale de façon circonstancielle, de sorte qu'on peut trouver ces verbes-là sans le pronom, comme dans ces exemples. Il se lave les mains. Il lave son sac. Dans ces exemples, nous voyons que dans la première phrase, le verbe laver est accompagné du pronom se, alors que dans la deuxième, le verbe laver est employé seul. Les verbes pronominaux par occasion sont aussi, ont, du moins, des sous-catégorisations au nombre de trois. Les verbes occasionnellement pronominaux, donc, peuvent, du point de vue du sens, être des verbes, des sens réfléchis, des sens réciproques ou être des sens passifs. Notre propos insistera plutôt sur la deuxième sous-catégorisation, C'est-à-dire, les verbes essentiellement pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux, ce sont ces verbes qui s'emploient toujours avec le pronom. C'est-à-dire, sans le pronom, ces verbes ne peuvent s'employer. Comme, dans les exemples suivants, nous avons le verbe s'évanouir. Le verbe s'évanouir ne peut s'employer sans le se. On dira, il s'est évanoui. Et non, il a évanoui son frère, par exemple. Ce qui est proprement incorrect. Nous avons le verbe s'affairer, comme, dans cet exemple, je m'affaire autour de mes invités. Et non, je vais affairer, par exemple, ma copine. Autre exemple, se désister. On dira, le candidat s'est désisté, et non, le candidat a désisté. Les verbes de ce type sont nombreux. Entre autres, nous avons les verbes comme s'évader, s'enfuir, s'acharner, samouracher, etc. Merci de continuer de me suivre, et surtout à ceux qui me posent des questions et qui permettent d'enrichir la pause linguistique. A bientôt!